bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire la vidéo critique de tomb raillou la version remaster évidemment la nouvelle version qui sortit il ya quelques temps maintenant donc j'espère que vous allez bien les amis alors j'ai juste baissé un tout petit peu le son du jeu voilà parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré alors on va le mettre à 16 alors j'ai l'habitude de le mettre à 14 je crois on va laisser comme ça tech juste augmenter un tout petit peu peut-être on va le mettre à moins 14 allez on va pas se faire chier avec ça donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et oui on retrouve notre bonne vieille lara après tant d'années puisque le premier tomb raider est sorti en 96 alors je vais vous je vais vous lire l'histoire de ce tomb raider 1 et ensuite on enchaînera évidemment alors c'est sorti en 96 plus exactement le 25 octobre 96 sur saturn aux états unis aux états unis c'est sorti en 96 aussi en le 14 novembre en europe c'était le 25 novembre juste juste après les états unis et voilà aujourd'hui on se retrouve avec ce magnifique remake allez je le dis tout de suite ce magnifique remake remaster appeler le comme vous voulez c'est vraiment très très bien fait vous allez comprendre pourquoi après c'est développé par core design évidemment et enfin core design évidemment l'ancien jeu un tomb raider et c'est c'était édité par idos interactive alors ça raconte l'histoire de lara croft une célèbre aventurière évidemment lara croft c'est une icône maintenant tout le monde la connaît même si certains n'ont jamais joué au jeu bah ils la connaissent de visu donc c'est une célèbre aventurière et arc que le archéologue britannique pardon selon le magazine adventurer son dernier exploit a été d'éradiquer le big foot lara est contacté par jacqueline natt là ça sera la méchante de du jeu l'antagoniste et puissante femme d'affaires à la tête du groupe natt la technologie dans le but de retrouver le sion des atlantes un objet millénaire au pouvoir mystérieux enfui dans le tombeau perdu de quoi l'op que quoi la quoi l'opèque pardon j'ai du mal le pérou voilà d'immenses montagnes à franchir des falaises de glace des crates de vent glacé etc etc il n'en faut pas plus à lara pour être convaincu voilà pour ce qui est de l'histoire un joliment résumé d'ailleurs alors autant vous dire tout de suite il y aura pas mal de niveaux il y aura les cavernes la cité ville cabamba alors ça sera en fait des niveaux divisés en trois parties en quatre parties donc le premier niveau que ça se passe dans quoi l'opèque ça va être divisé en trois quatre parties les cavernes la cité de villacamba la vallée perdue où on croisera le fameux dinosaure le tombeau qual opec le monument saint francis le colosseum le palais de midas la citerne ça se passe à rome la tombe de tiocane la cité de camoun ça c'est en égypte et d'ailleurs j'étais étonné quand même qu'on allait en égypte parce que je croyais que seul le quatrième opus se passait en égypte mais en fait non on a aussi l'obélisque de camoun le sanctuaire de sion les mines de natla atlantide la grande pyramide voilà pour les derniers niveaux franchement je suis pas trop fan parce que ça se passe vraiment dans un univers assez assez bizarre assez étrange et c'est pas très très bien fait enfin bref on en parlera de ça évidemment un petit peu plus tard voilà je sais pas comment je vais vous faire en ces vidéos critiques un jeu peut-être que je vais les divisions 3 comme bas comme comme le nom de ce remaster l'indique parce qu'il ya trois opus qui ont été remasterisé d'ailleurs je je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué et ont fini ils n'ont pas fini à faire le 4 et le 5 puisqu'ils ont tout fait mais enfin bref peut-être que ça sortira dans un prochain remaster on sait jamais croisons les doigts en tout cas ce cet opus remaster est vraiment très très bien réussi ils ont vraiment bien fait de le sortir et en plus ils ont fait plaisir aux fans je vous allez comprendre pourquoi donc on a en tout et pour tout alors attendez je vais compter 3 6 9 12 on a 15 niveaux en tout et pour tout sans compter évidemment le le dlc qui en contient quatre niveaux le dlc évidemment qui est assez dur je trouve bon quand même c'est pas non plus impossible voilà donc ah bah on va commencer évidemment alors je sais pas si je vais vous montrer les niveaux ou alors je vais peut-être vous montrer le premier niveau j'en sais rien je sais pas comment ça va se passer mais bon alors supplémentaires ça c'est quoi cluf générique de clôture ça évidemment ce sont les crédits ça c'est les options pour régler pour faire des réglages de son et ça c'est très important les touches de contrôle pourquoi parce que on nous propose de jouer au contrôle du char les le contrôle tank ou alors de choisir les contrôles modernes qui ont été qui ceux qui sont disponibles dans la version anniversaries mais c'est un petit peu bizarre en fait les contrôles modernes parce que ce n'est pas adapté en fait au level design en fait du des niveaux c'est un peu étrange quoi bon si vous voulez vous pouvez jouer avec un évidemment mais moi je préfère regarder les les commandes tank c'est complètement adapté au au design des niveaux et tout voilà donc vous pouvez commencer par la demeure de lara la fameuse demeure de lara évidemment pour faire quelques quelques contre quelques entraînements bon je vais vous montrer ça évidemment et ça sera parfait pour vous faire un petit tuto et pour vous montrer le gameplay du jeu alors évidemment ils ont gardé les les graphismes des cinématiques et tout ils n'ont pas fait des deux ils n'ont pas fait un lissage au graphisme aussi ils ont juste fait un lissage au jeu alors je vais vous montrer d'abord la version originale voilà qui est juste là et vous remarquerez qu'il n'y a pas de notion d'ombre et de lumière dans la version originale parce que c'est très 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 bien éclairé et d'ailleurs ça va vous aider dans certains dans certains cas du jeu parce que il ya vraiment des niveaux qui sont un petit peu sombre on va dire et se passer en fait entre la version remasterisée et la version originale va vous aider dans certains endroits voilà ici quand vous voyez la différence pour évidemment ils ont fait juste un petit lissage en au graphisme et ils ont aussi gardé ils ont vraiment été c'est ça qui est génial ils ont gardé tous les détails alors évidemment regarder à l'époque on pouvait pas voir en fait ce tableau par exemple et l'autre tableau voyez parce que c'était trop pixelisé et maintenant on peut enfin voir ce que représenter ce tableau il n'y a pas que ça il ya vraiment beaucoup beaucoup de détails ils ont été vraiment fidèles à l'oeuvre originale et c'est ça qui est génial et c'est ça qui a ravi en fait les fans ils n'ont pas fait en fait les foufou trop les foufou sauf sur quelques détails ils ont ajouté des petits trucs sympa mais vraiment ils sont restés fidèles à l'oeuvre originale c'est ça qui est vraiment cool alors découvrant le gameplay alors évidemment lara peut faire des sauts en arrière des sauts en avant des sauts sur le côté voilà elle peut évidemment sauter et s'agripper avec la touche action évidemment ils ont aussi gardé les mêmes voies de doublage de l'époque c'est ça qui est vraiment génial et ce qui est vraiment marrant c'est que quand une cinématique se déclenche en fait vous pouvez voir la différence entre la version originale et la version remaster isée et quand même vous pouvez voir le travail qui a été apporté surtout sur les personnages parce que vraiment les personnages à l'époque ils étaient carrés donc vous voyez vraiment la grosse 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 différence voilà oh qu'est ce qu'elle fout la large bon alors ici il ya des caisses pour pour évidemment vous entraînez voilà j'appuie sur la touche action pour qu'elle grimpe sur la caisse alors le gameplay dans lara croft c'est un jeu de plateforme c'est vraiment d'être précis voilà il ya quelques temps de latence il faudra vraiment maîtriser le truc si vous n'avez jamais joué c'est vraiment les commandes temps quoi c'est les commandes de l'époque lara n'est pas très rapide elle est un petit peu lourde et surtout c'est que si vous décidez en fait de jouer avec la touche analogique voyez là je peux sauter si vous décidez de jouer avec le stick analogique et ben ça sera vraiment terrible très difficile vous pouvez vraiment tomber à n'importe quel moment c'est limite en fait le top rider c'est vraiment limite du die and retry j'avais j'étais pas j'avais oublié ça de à l'époque mais franchement le jeu et surtout le 2 et le et le 3 c'est vraiment du die and retry c'est vraiment difficile il faut pas oublier aussi à l'époque que pour sauvegarder on ne pouvait pas sauvegarder à volonté donc on devait vraiment trouver des cristaux de machin comme ça pour pouvoir sauvegarder vous imaginez quand même la difficulté c'est vraiment pas évident du tout et voilà il jouer comme ça sauvegarder à n'importe quel moment ça ça détend un petit peu et mais bon le jeu reste quand même très difficile parce que vous allez vraiment refaire certains certains passages plusieurs fois voilà donc elle nous explique comment se rattraper dans notre chute etc etc alors il ya une certaine distance que si l'on tombe en fait d'une plateforme ça nous inflige des dégâts de chute et parfois c'est la mort assurée voilà alors évidemment pour le plaisir je vais vous faire le saut de l'ange dans la piscine oui quand même la demeure de lara elle est vraiment ultra riche la meuf voilà le saut de l'ange dans la fameuse piscine up et voilà on peut nager tranquille de l'air alors j'ai quand même passé à la version originale ce qui se passe assez déjà fini ok bon allez on va passer au jeu je vais vous montrer vous voyez quand même le nombre de sauvegardes 430 sauvegardes quand même y compris en fait y compris le dlc évidemment on va charger une partie la tombe de koal opec est ce qu'on recommence le niveau depuis le début non non allez on va faire chargé une partie et je vais laisser quand même les graphismes du jeu non on va lancer une partie c'est mieux c'est mieux donc je vais remettre voilà comme ceci sauvegarde sortie du menu je vais reprendre ça et on va faire nouvelle partie nouvelle partie plus alors c'est vrai qu'il ya le new game plus on va le on va le faire en new game plus l'os alamos au nu une nouvelle nouveau mexique il s'est passé une explosion alors ça sera question de l'atlantide et tout mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse dans les derniers niveaux je n'ai pas trop aimé autant en égypte et les premiers niveaux à koal opec c'était génial autant les derniers niveaux c'est vraiment le calvaire et c'est vraiment difficile et en plus le dlc ça enchaîne en fait avec les derniers niveaux avec la ruche et tout alors malheureusement il n'y a pas de remaster pour les cinématiques donc vraiment ils ont gardé la qualité des cinématiques de l'époque de l'époque voilà lara a tué le bigfoot alors évidemment les doublages sont un peu ridicules ce sont des doublages de l'époque ça se voit que c'était pas vraiment des artistes des vrais des vrais acteurs bon on va passer la cinématique voilà on se retrouve à koal opec regardez franchement je trouve les tons de chargement les les artwork des tons de chargement sont vraiment magnifiques c'est exactement les mêmes que ceux de l'époque alors voyez quand même la différence ici quand même on voit qu'il ya des des ombres et tout mais dans l'original il n'y a pas du tout d'ombre regardez il ya des traces de pas il ya des traces de pas de loups à et des pièges j'ai oublié ça donc dans le premier on pouvait pas à courir vite et on pouvait pas non plus s'accroupir voilà donc ça ça sera disponible uniquement dans le 3 mon troisième tomb raider alors je vais essayer de sauter comme ça hop hop et de s'accrocher ici parce qu'il ya un petit secret voilà à chaque fois que vous allez découvrir un secret il ya ce c'est ce son qui va s'enclencher et ça fait vraiment plaisir de retrouver aussi les thèmes du jeu avec la musique du menu principal je pourrais rester vraiment des heures à écouter cette musique tellement elle est excellente voilà hop donc là j'essaie de jouer avec les croix directionnelle parce que ça fait un petit peu mal au pouce je peux vous dire que ça fait vraiment 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 mal au pouce alors la pauvre la race se fait toujours agresser par des animaux et aussi elle déglingue tout ce qui bouge en tant que des loups des chauves-souris des créatures venus d'une autre époque ou du fin fond de notre imagination il ya vraiment tout toutes les créatures en veulent à la ra des pigeons des corbeaux des des aigles enfin bref voilà tous les animaux en veulent à la ra c'est très très bizarre très étrange le vent donc vraiment c'est le l'opus précurseur qui a donné vie à cette série monumentale un culte évidemment qui est tomb raider après on a eu le 2 qu'on découvrira peut-être dans une prochaine vidéo critique qui deux trois fois plus difficile que ce que ce tomb raider là ça rigole plus avec le 2 évidemment vous verrez ça évidemment quand je vous ferai une vidéo critique puisque moi j'ai terminé déjà le tomb raider 1 et le 2 maintenant j'ai déjà enchaîné le tout le troisième tomb raider et je peux vous garantir que le troisième et le deuxième sans soluce vous allez galérer un petit peu mais bon ne consultez pas trop non plus le la soluce consultez là uniquement vraiment quand vous sentez vous sentez vraiment que vous avez pas trouvé quoi mais essayez quand même essayez quand même et surtout qu'avec le remaster vous avez une nouveauté qui n'était pas du tout mais alors là du tout pas présente dans les originaux c'est le mode photo alors le mode photo regardez j'appuie sur r3 et l3 et j'enclenche le mode photo comme ça je peux explorer les niveaux mais d'une autre manière et ça c'est vraiment génial à l'époque on aurait vraiment aimé avoir cette option pour voir le moindre détail dans les niveaux et surtout ce qui est génial aussi c'est qu'on peut changer en mode original et explorer le niveau et vous voyez quand même la différence ici à une ouverture une brèche et dans l'original bah il n'y en a pas donc ils se sont amusés quand même à changer quelques petits trucs mais généralement ils sont restés vraiment fidèles à l'oeuvre originale donc voilà ça c'est vraiment génial on peut on peut aller trop loin en fait un très très loin bon sauf s'il ya un obstacle ici je peux pas passer donc si la porte était ouverte je pourrais aller vraiment jusqu'au aller au à la fin du niveau quoi on peut y aller vraiment on peut y aller jusqu'à la limite de la map et vraiment ça c'est super cool voilà je ne soupçonnais pas en fait la présence de ce mode photo mais en fait j'ai découvert ça dont en regardant une vidéo sur youtube et vraiment je me suis dit wow qu'est ce que c'est que ça par contre j'ai pas trouvé comment prendre une photo alors pour l'instant je joue sur pc moi donc je pourrais faire des print screen mais mais voilà si vous connaissez la touche pour faire des des screenshots dites le moi dans les commentaires et ce qui est génial aussi c'est qu'on peut changer l'attitude de la raie on peut faire des screenshots comme ça magnifique là elle est assise là elle tient normalement des pistolets donc je pourrais mettre ça une arme des pistolets par défaut je pourrais faire vraiment vous pouvez faire des miniatures youtube parfaite comme ça personnaliser les magnum les fameux magnum les fusils les usi pardon le fusil à pompe par là par contre c'est pas très logique parce qu'elle fait le fait avec deux mains donc on va changer d'attitude là là c'est mieux voyez donc on peut s'amuser à à mettre la ra dans certaines positions et faire des de magnifiques photos de magnifiques miniatures pour youtube par exemple si vous faites des let's play et tout c'est vraiment génial voilà comme ça elle est en l'air voilà vous pouvez vous arrêter durant un combat contre des des ennemis et faire de magnifiques screenshot on va changer d'armes on a le pistolet le magnum l'usie et le fusil à pompe voilà classique les vêtements aussi on peut lui changer les vêtements voilà ça c'est des des tenues de tomb raider 2 et et 3 ça c'est tomb raider 3 ouais si je me souviens bien voilà donc on peut s'amuser avec le mode photo vraiment vous pouvez penser c'est limité un petit peu avec les options mais mais franchement on peut y aller vraiment mais très 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 loin quoi on peut vraiment atteindre le la limite de la map quoi voilà donc ça c'est vraiment un très très bon point voilà encore des chauves-souris tac alors évidemment dans chaque niveau il ya des secrets vous devez les découvrir comme tout à l'heure on a découvert le petit sac de médic it je crois alors je vais vous montrer le menu voilà donc on à l'inventaire la boussole la petite boussole pour nous montrer le ton consacré les secrets découverts j'ai découvert un secret sur trois et est ce qui est bien en fait c'est qu'avec le mode photo vous pouvez vraiment ça va vous faciliter à découvrir les secrets l'emplacement des secrets mais bon pour les atteindre bonjour il faudra vraiment se creuser un petit peu la tête voilà les cristaux utilisés parce que oui à l'époque on utilisait les cristaux pour sauvegarder voilà les objets trouvés on a trouvé un objet de 2 sur 7 le nombre d'ennemis tués en a quatre voilà c'était les chauves-souris et les munitions utilisées voilà il vous compte même les munitions utilisées et la distance parcourue on a parcouru 493 mètres attend vous dire tout de suite on va parcourir des kilomètres voilà donc voici les les flingues j'ai 12 cartouches alors ça évidemment parce que on est en train de jouer au new game plus parce qu'il m'a laissé mes flingues et tout voilà ici on a le mode option pour sauvegarder alors faites très attention si vous vous jouez pour la première fois de ne pas vous tremper parce que ici si vous appuyez direct bas ça va charger en fait une partie n'ont pas sauvegarder voilà donc il faudra faire un petit clic à droite attendez oula je peux pas sauvegarder what attend 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 qu'est ce qui se passe pourquoi on peut pas sauvegarder attendez non ils ont remis les cristaux pour le new game plus parce que normalement là si je fais un petit clic droit je peux sauvegarder normalement et là bizarrement il n'y a pas oulala ça me fait peur ça ça me fait peur mais bon ça sera peut-être l'occasion pour vous de jouer comme on jouait à l'époque c'est à dire avec sans solus et en utilisant des cristaux pour sauvegarder et là c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer ah je peux vous dire tout de suite c'est l'enfer bon apparemment ils ont remis les cristaux pour le new game plus non mais en tout cas ça serait génial voilà pour ceux qui veulent vraiment jouer comme à l'époque tout en lissant les graphismes du jeu c'est vraiment un rêve qui devient réalité quoi voilà le modèle de la ra aussi très très bien modélisé je trouve je crois que c'est le même modèle que dans l'anniversari je suis pas très sûr mais bon voilà en tout cas du moins ça lui ressemble est ce que les ennemis sont beaucoup plus durs dans le new game plus où j'ai pas l'impression regardez là par exemple si je veux pas descendre je peux explorer le niveau inférieur je pourrais faire une petite balade pour voir s'il n'y a pas d'objet qui traîne et s'il y en a un bas j'y vais direct voilà regardez par exemple cette statue qui est très très bien faite et regardez l'original et qui juste un jpeg qui tourne selon l'angle de la caméra ça c'est génial voilà donc il n'y a pas grand chose en bas donc inutile de descendre ça nous permet de gagner un petit peu de temps non franchement je pense que ils ont ils ont remis les cristaux dans le new game plus je crois que c'est ça ça va vraiment remettre la difficulté de l'original bon on va voir ça parce qu'il ya je connais le l'emplacement de du premier cristal c'est c'est peut-être ça c'est peut-être ça bon allez on va y aller on va y aller par là l'ambiance l'ambiance elle est magnifique dans ce jeu évidemment il n'y a pas beaucoup de musique mais il ya des il ya des musiques ainsi ils ont remis les cristaux à ça par contre c'est vraiment génial ça vraiment c'est génial alors faut faire attention parce qu'il ya un ours en bas donc il faudra l'éliminer d'accord le new game plus on utilise les cristaux ah d'accord ah ça par contre c'est génial parce que j'ai pas pris la peine en fait de de faire une petite partie new game plus d'accord et voyez là on peut pas utiliser le cristal une deuxième fois une troisième fois donc il faudra toujours trouver des cristaux pour avancer et ça change complètement le jeu ça change complètement l'expérience du jeu je peux vous garantir que c'est mille fois plus difficile alors déjà que le jeu n'est pas évident autant là avec les cristaux ça va être compliqué vraiment mais bon on jouait comme ça à l'époque donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison alors attendez pourquoi l'ours bon les ennemis sont un petit peu chiant parce qu'ils se planquent en fait ils se mettent pas à couvert devant vous ici regardez il ya pas mal de piliers il pourrait y avoir voilà pour y avoir un objet derrière un pilier et le mode photo vraiment va nous aider en fait à gagner un petit peu de temps à explorer le moindre recours sans y aller en fait et ça c'est génial ici voilà donc avec le new game plus on va jouer la carte de la prudence plus que tout autre chose alors je pourrais descendre et le flinguer avec le pompe un bah oui parce que là on joue en new game plus les ans donc voilà alors je pourrais aussi vous parler d'un truc juste pour ouvrir une parenthèse up il est sorti de sa tanière il est résistant quand même voilà pour ce qui est du des let's play et tout c'est vrai que dernièrement je publiais des long plays non commenté et je ne sais pas si j'ai gardé ça hop allez encore des chauves-souris a très important aussi qu'on vous loquez un ennemi et que vous lui tirez dessus et qu'il ya notre ennemi et que le premier ennemi est mort je sais pas si je suis clair il faut tout de suite lâcher la touche action celle avec laquelle on tire est passé direct en loc pour loquer le deuxième ennemi parce que lara a tendance à rester figé enfin non pas figé mais elle loque le premier ennemi en fait même s'il est mort voilà donc il faut faire très attention à une porte qui s'ouvre quand je passe sur cette plateforme on va y aller je pense qu'on va se retrouver dans la dans la salle de tout à l'heure voilà donc il faudra revenir je pourrais grimper un direct sur le pont comme ce ci mais vraiment c'est pour les nostalgiques en cet épisode évidemment si vous voulez découvrir cette cette série qui est juste mythique bah n'hésitez pas évidemment à y jouer en plus on vous a sorti la version remaster donc vraiment il n'y a pas de raison pour que vous vous découragiez avec les configurations et tout avec les nouveaux systèmes d'exploitation si surtout si vous êtes sur sur pc ou alors si vous n'avez pas la saturne et que voilà vous n'aimez pas les jeux qui tournent à 15 fps comme à l'époque bon allez encore des loups n'hésitez pas à faire des sauts comme ça hop pour éviter que les loups vous mordent mais je préfère vraiment sincèrement vache mais il meurt pas lui la vache regardez moi ça putain bon vraiment dévorer ma barre de vie quoi faut faire attention si vous n'avez pas vous pouvez faire des détails vous pouvez par exemple si si vous avez mal joué vous pouvez revenir à votre sauvegarde recharger et faire un un trail meilleur que celui là par exemple pour vous éviter de consommer des les médikits parce qu'il faut les il faut les il faut les collecter les médikits et tout parce qu'il va pas non plus en avoir beaucoup mais n'économisez pas trop parce que sinon bah vous allez vraiment vous frustrer quoi allez deuxième secret alors ça évidemment je vais pas vous mentir je l'ai découvert grâce au mode photo voilà on récupère les munitions de fusil à pompe ça tombe bien voilà et à la porte tout à l'heure et et taille mais en fait donc si je suis pas trop rapide bas ça va se refermer voilà il ya quelques interrupteurs comme ça où il vous faudra de la dextérité pour ne pas tomber et aussi être vraiment très très rapide hop je vais m'accrocher comme ça oui donc je sais pas si je vais continuer à vous faire des longs play non commenté je sais pas je n'en sais rien j'en sais rien mais moi j'aime ça en fait j'aime ça vous faire des let's play et tout mais voilà je sais pas ou revenir vous faire des let's play commenté bon alors ici vous voyez il fait un petit peu sombre donc si je passe en version originale regardez comme je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de notion de d'ombre et de lumière il n'y a pas des de ray tracing bas ça sera en fait le la solution pour pouvoir voir alors attendez ici à des fléchettes empoisonné on va éviter ça hop c'est génial ok donc on arrive dans cette salle et regardez si vous oh non c'est pas vrai ça c'est chiant et encore plus chiant il ya le tomb raider 2 c'est encore plus chiant que ça parce que les ennemis pop de n'importe où c'est comme du pop corn quoi ça pop vraiment de nulle part et même en mode photo vous n'allez pas débusquer les ennemis parce que vous n'allez pas les retrouver c'est en fait scripté c'est codé dès que vous votre pied full une à une plateforme par exemple et ben c'est là que ça va faire apparaître des ennemis ça bon c'est un peu chiant c'est un peu surtout dans le 2 parce que là écoutez là j'ai pas de médic it apparemment il n'y a pas de plus c'est pour ça que la race est soignée en sauvegardant dans le avec le cristal d'accord regardez si je passe en mode version original on voit quand même les plateformes et si je pense qu'il ya encore des loups il ya même un ours ans je pense d'accord je peux pas me soigner et je n'ai le droit de sauvegarder uniquement que si je trouve un cristal bon bah écoutez c'est vraiment très corsé en le new game plus je vais quand même vous montrer d'autres niveaux allez on va faire ça attendait la sauvegarde j'ai juste jeté un petit coup d'oeil c'est bien ça voilà grotte plus pour indiquer le new game plus je vais vous montrer le palais de midas par exemple oui ça c'est un niveau qui est très 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 connu où il ya énormément de niveaux et tout voilà donc voilà on est dans un décor tout autre des ruines romaines non franchement c'est vraiment le jeu qui nous a vraiment fait rêver à l'époque parce que c'était vraiment incroyable de jouer à des jeux 3d des jeux de plateforme 3d là on tue des orans houtans donc comment on appelle ça c'est des dos argentés c'est ça voilà donc tout tout ce qui bouge un lara l'élimine c'est vraiment pas l'habit des animaux alors enfin bref donc si je passe en mode original regardez à la caméra s'éloigne un tout petit peu alors je vais ranger mes flingues et regardez ça on pouvait pas le faire à l'époque j'ai pas le souvenir qu'on pouvait contrôler la caméra comme ça non non pas du tout même je ne pense pas du tout et regardez il ya un petit truc un petit détail regardez si on passe en version remaster elle a sa nat sa nat de cheveux et si on passe en mode original et ben non il y en a pas pourquoi parce que à l'époque apparemment si j'ai bien compris l'histoire les développeurs de faute de comment on dit en termes techniques voilà ils pouvaient pas faire la nat de lara voilà et donc là avec le remaster ben il lui en mise tout simplement donc le niveau de midas oui je vais vous montrer le hub de ce niveau le hub central je crois que c'est par là donc je vais passer ici ah non c'est pas par là la grille fermée ici donc c'est vraiment un niveau très très long il ya des il ya une arène il ya des portes à ouvrir il ya des défis et tout alors attendez je vais passer par là on la vache un croco un crocodile parfait donc je pense que c'est par là je pense que c'est par là et regardez la différence avec le new game plus c'est que là déjà il ya des médi kits on peut ramasser des médi kits et aussi si on peut sauvegarder voilà tech et là je fais sauvegarder ça fait vraiment la différence à ça fait vraiment la différence 1 je suis presque tenté de refaire les aventures en new game plus mais non non franchement parce que c'est le 2 déjà c'est vraiment un calvaire il ya trois ronds ou tant tu es celui là ils sont super chiants ces ennemis alors dans le premier tuent plus d'animaux que que d'humains et aussi des créatures bizarres par contre dans le 2 on là on va vraiment se confronter à énormément d'humains et dans le 3 c'est pareil aussi mais franchement le 2 et le 3 c'est les deux deux opus difficiles alors ici il ya des défis regardez il ya des portes à ouvrir avec des symboles et tout donc là c'est vraiment un niveau très très connu aussi de tomb raider 1 il ya aussi l'égypte je vais vous montrer ça j'aurai pas vraiment le temps de vous faire tout dans ce dans cette vidéo critique l'obélisque de camoun voilà allez on va y aller encore un magnifique screenshot hop l'obélisque de camoun hop je vais vous montrer ça magnifique magnifique et regardez à l'époque à quoi ça ressemblait regardez la tranche du sphinx il va pas bien le sphinx dans la version originale il sourit mais c'était vachement impressionnant à l'époque vraiment explorer des niveaux comme ça à l'époque c'est juste d'un goût c'est juste d'un goût voilà bon bah écoutez les amis on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo critique vous aura plu n'hésitez pas évidemment à commenter liker ça fait plaisir évidemment de retrouver notre bonne vieille chère lara donc oui franchement c'est une expérience à tenter si vous n'avez jamais joué à un tomb raider ce qui m'étonne ok ça va vous sembler un petit peu lourd au niveau des du gameplay mais vous allez vous habituer vraiment ça vous vous rendez compte ça c'est vraiment le précurseur quoi c'est celui qui a donné le ton au jeu de plateforme 3d avec évidemment les super mario et tout et la race était vraiment quelque chose qu'on s'est sorti je me rappelle très très bien qu'on s'est sorti sur saturne tout le monde en parler pour évidemment le jeu était vraiment trop trop comment dit c'était pas c'était pas fluide c'est pas comme aujourd'hui on a la possibilité de jouer à des jeux en 60 fps et tout pas du tout à l'époque c'était 15 fps voire même 25 limite voilà et c'était vachement vachement impressionnant de jouer à tomb raider vraiment est ce qui est regardé d'ailleurs vous avez remarqué le frame rate baisse quand je passe en version originale ils ont laissé ça ce qui est assez étonnant quand même ils auraient pu quand même mettre une option de passer entre 30 et 60 fps pour la version originale mais voilà donc on redescend à 30 je crois que c'est 30 fps ici avec la version originale et dès qu'on passe au remaster basse là c'est fluide donc voilà c'était vachement impressionnant à l'époque et voilà donc ça fait extrêmement plaisir de retrouver notre notre cher l'art vraiment ça m'a fait du bien de rejouer même si ça m'a frustré aussi parce qu'il ya des passages vraiment trop 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 difficile mais je me suis vraiment éclaté à jouer à ce à ce premier tomb raider si on va se quitter comme ça on va faire une petite petite pause à l'ara on va la mettre en tenue d'entraînement visage un petit peu énervé un petit peu vénère voilà elle tient un flingue les pistolets en l'épistolet pourquoi ça affiche pas l'épistolet à peut-être quand on est en tenue d'entraînement d'accord putain le détail qui tu quoi voilà on va se mettre comme ça vénère avec le sphinx derrière voilà là c'est génial là c'est parfait bon bah écoutez les amis allez et je vais appuyer sur alors attendez masquer voilà masquer voilà l'interface ça ça fera ça fera un très beau screenshot voilà bon les amis on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouvera évidemment pour la vidéo critique du tomb raider 2 et aussi le 3 évidemment dès que je l'aurai fini et dès que j'aurai fini aussi les dlc voilà les amis donc n'hésitez pas à commenter like et partager puis moi je vous retrouve dans de prochaines aventures sur la chaîne d'ici là portez vous bien à très bientôt salut